Après l'évasion explosive de Sacha Girard, un mystérieux agresseur a attaqué Elsa au sein du lycée Agnès Farda dans Demain nous appartient. Et il compte bien ne pas s'arrêter là, puisqu'il surveille une autre jeune femme de près. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Alors que l'évasion de Sacha Girard, Renaud Roussel, occupe la police de 7 dans Demain nous appartient, un mystérieux agresseur s'en est pris à Elsa, Bertil Boroturquin, au sein du lycée Agnès Farda. La jeune femme a été emmenée de force aux toilettes et en est ressortie plus tard en état de choc. Dans l'épisode diffusé ce soir sur TF1, Sarah, Camille Jeunot, lui confirme qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. La petite amie de Timothée, Grégoire Champion, sait cependant que cette personne ne s'est pas contentée de voler son bracelet, car pourquoi l'aurait-il amenée dans un endroit clos s'il s'agissait d'un simple vol ? La jeune femme a en effet raison, puisqu'elle tombe plus tard sur des photos d'elle dénudée sur son téléphone portable. Il ne fait plus aucun doute que cet agresseur est un pervers qui souhaite probablement humilier les femmes en publiant des clichés à leur insu sur les réseaux sociaux. Il semble également traquer ses victimes pendant un long moment avant de passer à l'action car il a observé Elsa lorsqu'elle était au spa puis l'a suivie dans la rue. Ce mode opératoire semble bien défini puisqu'il reprend le même procédé en surveillant de nouveau une jeune femme qui se détend au spa. Cette fois-ci l'agresseur compte s'en prendre à Judith, Alice Varela, qu'il continue d'espionner d'après une vidéo dévoilée récemment par la chaîne. L'agresseur surveille Judith de très près. Dans un nouvel extrait exclusif disponible sur MyTiep1, Judith charge un camion au mât avec son père, Alexandre Brasseur. La jeune femme lui annonce que Jordan, Maxime Lelue, continuera à leur donner des coups de main de temps en temps même s'il a repris les cours. Alexandre lui fait remarquer que le jeune homme n'est pas insensible à son charme et s'amuse à la taquiner. Sa fille décide de s'occuper de la livraison toute seule et demande à son père de contacter des clients potentiels pour les convaincre de faire affaire avec eux. Cependant, le père et la fille sont loin de se douter qu'au loin, une personne vêtue de noir est en train de les observer. Mais qui est ce nouvel agresseur ? Elsa va directement penser à Gaëtan, Victor Sénégat, le jeune homme qui la drague toujours lourdement et qui s'amuse à provoquer Timothée. Si l'étudiant va acclamer son innocence, les premiers éléments de l'enquête vont en faire le coupable parfait. Les téléspectateurs le savent, dans Demain nous appartient, la première personne interrogée est rarement la fautive. Et cette nouvelle intrigue ne va pas déroger à la règle puisque le véritable agresseur court toujours et va malheureusement également attaquer Judith. Alors, qui est-il ? Pourquoi s'en prend-il aux jeunes femmes de cette réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient ? Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 18h35 sur T1 et en replay ou en avance sur Salto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501